Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Irelia à la midlane. Alors, cette vidéo, ça fait à peu près 6 mois qu'on me la demande. Euh, désolé si de temps en temps, il y a 2-3 références qui partiront. Je sais qu'il y a quelques gens dans mon Discord qui seront extrêmement satisfaits de voir cette vidéo et surtout de la voir avant une autre vidéo sur Anivia ou sur Kled. Je sais qu'il y a un gros débat là-dedans dans mon Discord. Donc ne vous étonnez pas, de temps en temps, il y aura peut-être des références plus ou moins subtiles. On va parler d'Irelia, ses builds, ses sorts. Pourquoi, en fait, il n'y a pas à réfléchir quand on vit l'Irelia ? Et ensuite, pourquoi c'est difficile à jouer ? On va commencer d'abord par notre ami en lisant ses sorts, comme d'habitude, Ferveur Union. Alors ça, c'est le fameux passif de tous les champions qui ont une belle auto-attaque. Si vous touchez votre ennemi avec absolument quoi que ce soit, vous éternuez dessus, vous gagnez des stacks de vitesse d'attaque qui rendent votre auto absolument imba avec un petit truc supplémentaire parce que depuis qu'on a fait Jax, on s'est dit, franchement, le passif de Jax est trop simple. On va rajouter un anti-shield, un anti-pain-vie ou un truc absolument pété très très fort. Irelia, c'est quand elle touche un ennemi avec une compétence. Un ennemi, même pas un champion, un ennemi, elle gagne un effet pendant 6 secondes au maximum, à 4, ce qui va vite. Elle va gagner sa vitesse d'attaque qui scale avec ses niveaux et pas son nombre d'autos et au maximum d'effets qui scale avec ses niveaux et le nombre de stacks, pardon. C'est-à-dire que là, vous voyez un buff qui est de 7,5 à 25% au niveau 1, mais qui va monter de 25 à 100% en level 18. C'est ça que vous prenez. Donc vous avez un des plus gros stéroïdes de vitesse d'attaque du jeu. du jeu. C'est 100%, enfin, c'est Tristana tiers. Et rappelons-le, Tristana s'est fait assassiner pour ce genre de stéroïdes. Au maximum d'effets, vous avez en plus des dégâts bonus qui arrivent. Et ces dégâts bonus, alors c'est un truc qui était assez rigolo. Je vais vous expliquer pourquoi il y a une Janna ici. Parce qu'initialement, ces dégâts bonus, ils étaient là pour faire des dégâts bonus au shield aussi. Vous voyez le shield de Janna qui disparaît à la première auto ? C'était ça. Ce qui est intéressant dans ce passif, c'est qu'il reste valide tant que vous réactualisez avec un spell ou tant que vous réactualisez avec des autos sur un gros monstre, un champion ou un monstre épique. Donc, dragon, baron, ce genre de choses-là. Ce qui permet à Irelia quand même de clear un peu ses camps. Ça ne fonctionne pas sur les tourelles. C'est-à-dire que votre passif, vous allez le perdre sur les tourelles. C'est très important quand vous commencez Irelia. Si vous voulez split push, si vous voulez avoir votre attack speed, votre stéroïde gigantesque sur les tourelles, vous allez avoir besoin de gérer une wave à côté pour réinitialiser régulièrement avec un A. Ça, c'est quelque chose que vous voulez savoir sur le champion. Ensuite, vous avez le rush fatal qui est littéralement le sort qui a fait Irelia. Elle se ruvure un ennemi, elle fait des dégâts supplémentaires. Ok. Elle a fait des dégâts et ensuite, elle est capable de récupérer des points de vie si elle le tue. C'est 9% de son AD bonus. Si l'ennemi meurt, le délai de récupération est totalement annulé. S'il est déséquilibré, ça marche aussi. Donc, ça veut dire que si vous touchez une Irelia avec une Irelia, ça marche automatiquement ? Non, c'est ça ? Dites-moi en commentaire. Mais sinon, je vous expliquerai ce que c'était que le déséquilibre Crich. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que si elle touche des sbires, elle a un bonus. Parce que l'idée de base du A d'Irelia, c'était pas tant de faire en sorte qu'elle ait beaucoup de dégâts sur son A, mais qu'elle puisse l'utiliser sur les sbires et beaucoup se déplacer avec. Irelia, c'est une range d'auto qui est très grande pour un ADK, pour un mêlé. Et beaucoup de mobilité avec son A. Typiquement, la nouvelle Irelia, ils ont regardé Yasuo. Et ils ont dit, ça doit fonctionner de la même manière en lane. L'ancienne Irelia, c'était un peu plus des combos et pour avoir un A régulier, c'était un peu plus complexe. Ça se faisait, mais c'était un peu plus complexe. Là, c'est écrit et avec votre level, vous allez l'avoir. Ce qui fait qu'à Irelia, vous avez juste besoin d'avoir un peu d'AD. C'est d'avoir un peu de level dans votre A, un peu de level de base, de manière à avoir les dégâts pour se faire les sbires à range et beaucoup se déplacer. C'est la technique. Le ratio de soins, il augmente avec le temps. Ce qui veut dire qu'Irelia, de par ce système-là, a un sort qui coûte assez peu de mana, qui swine beaucoup, qu'un délai de récupération qui est relativement court quand vous le montez et qui fait pas mal de dégâts. C'est pas aussi bien qu'une auto, mais c'est instantané. Et ça a une bonne range. Vous le voyez sur la map. Ça, c'est le sort qui fait la Irelia moderne. L'ancienne Irelia, c'était plutôt son stun. La danse de défi, c'est le Z d'Irelia. Elle va charger et, à l'heure actuelle du jeu, elle va réduire les dégâts physiques qu'elle subit de 40 à 70% en fonction de son niveau. Et ça scale en fonction de son AP. Ce qui fait que, théoriquement, vous êtes capable d'atteindre 100% de réduction. Je vous donne ça comme ça. Et les dégâts magiques, c'est la moitié. De ça. Ce qui fait que Irelia est globalement faite pour se battre contre des mêlées. Et principalement des AD. Elle est faite pour assassiner les ADC. Là, il n'y a pas de solution. Par contre, contre les mages, elle est un peu plus faible. Avant, c'était symétrique. Et Irelia a mis, c'était invincible. Quand un relâche, elle va faire des dégâts. Qu'est-ce qu'elle en fonction de son AP et de son AD ? Ça scale plutôt bien parce que 120 de l'AD total à la fin, c'est quand même une belle auto. Et ça a plutôt une bonne range. C'est plutôt large. C'est dur à rater. C'est ça qui est assez intéressant. Les dégâts maximum sont atteints assez rapidement à la moitié de la charge. Ce qui fait qu'une bonne Irelia ne va pas charger jusqu'au bout. Les dégâts... La durée supplémentaire, c'est pour tanker. Par contre, vous pouvez avoir beaucoup de dégâts très rapidement. Parce que vous voyez, les ratios montent sympathiquement. Le délai de récupération baisse. Les dégâts augmentent et les dégâts augmentent. Mais vous voyez que c'est principalement pas ça qui va faire le spell. À ceci près que le CD diminue quand même drastiquement. Pour le duo parfait, Irelia et son joueur, avait implanté une lampe dans le sol et a pu réactiver ses compétences dans les 3,5 secondes. Ce qui permet de stun très légèrement les ennemis. Et surtout qu'il est déséquilibre. Ce qui permet ensuite d'avoir un reset automatique sur votre A en faisant les dégâts. C'est pour ça que le A n'a pas un ratio de 100% de l'AD total. Mais scale sur 60%. Parce qu'en fait, vous êtes censé le mettre 2 fois sur 1 personne. Donc 120%. Et vous avez vu, une fois que vous l'avez pris, c'est instantané. C'est dash-dash et vous l'avez. Et vous pouvez remettre une autre. Les champions, les monstres à jungle sont déséquilibrés pendant un petit moment quand même. 5 secondes. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre votre temps. Les dégâts de ça montent plutôt pas mal. Le délai de récupération baisse un peu quand vous le maxez. Bref, vous avez un sort assez sympathique et surtout ça stun en zone. Si vous touchez 3-4 personnes avec ça, en général en tant qu'hérilia, vous êtes content. Et vous avez la pointe de l'avant-garde. Si vous voulez la voir, en vrai, elle a été reproduite dans une des cérémonies d'ouverture des Worlds. Avec la 3D et les danseurs, c'était assez sympa. Ça lance des lames et à l'heure actuelle, ça fait des dégâts. Ça déséquilibre les champions. Et ça crée une cage qui fait des dégâts si on n'a pas déjà subi les dégâts. Et qui ralentit les ennemis de 90% pendant 1,5 secondes. Avant, il y avait en plus un désarmement qui apparaît ici. Qui vous dit que vous ne pouviez pas auto. C'est-à-dire qu'au moment où Irelia vous touchait, vous étiez mort. Il n'y avait plus le droit d'auto, plus le droit de lancer deux spells parce qu'il y a tant que tout. C'était absolument sympathique. D'ailleurs, je n'ai pas de haine contre Irelia. J'ai beaucoup de points sur Irelia, l'ancienne. J'étais juste un peu déçu de ne plus pouvoir jouer la nouvelle parce qu'elle est tellement mécanique comparé à l'ancienne. Ce n'est pas très intéressant. Je me suis mis sur Gwen qui ressemble beaucoup à l'ancienne Irelia pour ceux qui veulent d'ailleurs. Et les dégâts montent bien. Les dégâts du mur montent en même temps. Les dégâts de récupération baissent. Et surtout, vous avez des secondes sur le A qui sont enlevées. C'est-à-dire que les 7 secondes de CD que vous voyez, au fur et à mesure que vous maxez votre R, deviennent de plus en plus disponibles. Ce qui fait en sorte qu'en late game, les fenêtres dans lesquelles vous n'avez pas votre A sont très 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 courtes. Irelia, c'est un dueliste. Qui peut teamfight s'y aller devant. Qui est extrêmement difficile à piloter. Je ne vais pas dire le contraire. Ceux qui pilotent bien Irelia, ce sont des fous furieux. Je ne sais pas. Mais clairement, si vous me mettez Irelia, si vous me dites entre Camille, Fiora et Irelia, lesquelles sont plus durs à piloter. Camille est clairement plus facile que tout le reste. Fiora, Irelia, waouh ! Alors que, en France, on sait très bien que piloter une bonne Fiora, c'est super dur. Alors, on a des joueurs qui sont des pointures sur Fiora en France. Il n'y a pas d'excuse. Irelia, bon, allez voir, il irait le King si jamais vous voulez des choses. C'est aussi extrêmement compliqué. Et ça vient aussi de ce qu'on peut obtenir au niveau des sorts. Qu'est-ce que vous maxez sur Irelia ? La réponse est, bien entendu, le A ! Maxez autre chose, vous trollez. Et la deuxième, c'est pas le E. Là, je suis toujours sur Irelia mid. Si vous maxez le E, vous gagnez un peu de CD pour le timing d'aggro. Le truc, c'est que maxez le Z vous offre des dégâts qui vont scaler assez vite, 0,75 secondes, qui vont vous permettre de délète la wave. Ce qui permet ensuite de mâcher. Enfin, vous prenez votre clavier. Vous prenez une Irelia qui veut farmer. Vous prenez un clavier. Vous appuyez sur cette touche-là, le Z. Vous appuyez pendant 0,75 secondes en direction de la wave. Jusqu'ici, vous l'avez. Vous relâchez et ensuite, vous faites... Et vous l'avez farmé. Ça vous a coûté à peu près 150 points de ma large. Je suis d'accord. Mais, c'est pour ça que vous maxez le Z. Si vous maxez le E, vous maxez un ratio. Si je vais à la top lane, même délire. Une fois qu'on a dit ça, passons sur les summoners. Irelia est un champion qui a deux identités. L'identité d'un assassin, c'est sa pression de dégâts, sa pression de kill, qui la rend forte dans ses match-ups. Mais aussi, c'est un champion qui a tendance à pouvoir subir ou pouvoir jouer split-push. Une Irelia qui ne peut pas dash sur les minions en permanence à avoir une pression de kill, ça a besoin d'une TP absolument. C'est juste des match-ups qui sont capables de cancel le dash vers eux. Résultat des courses, vous prenez Ignite que si vous vous sentez vraiment bien dans votre champion. Si vous ne vous sentez pas dans votre champion, prenez TP, ça fonctionnera. Au niveau des runes. J'ai l'impression de voir Volibear, c'est incroyable. Si vous avez vu la vidéo d'hier, c'est Volibear. Irelia, c'est un auto-attaqueur, vous l'avez bien compris. Il y a tout dans son passif, il y a tout dans son A. Le ELZ sont là pour exploiter le A. Le R est là pour exploiter le A. Par résultat des courses, c'est un champion qui peut mettre 3 autos facilement. Il peut jouer Preziatta, je ne vais pas vous dire que c'est mauvais. Et qui va principalement jouer Conquereur pour le sustain. Parce qu'avec Irelia, entre le sustain de votre A et le sustain de Conquereur, vous pouvez devenir véritablement infect en termes de tenue de lane. Et c'est pour ça d'ailleurs que jouer Trion, c'est pas mal. Je pense sérieusement que jouer avec plus de sustain encore, pour vraiment faire en sorte qu'à chaque Q-spell que vous touchez sur un minion que vous tuez, ça vous permet de régenre, ça soit très fort. L'attaque speed, c'est tout, parce que vous avez énormément de dégâts dans votre passif, il faut l'utiliser. Et c'est un champion qui a tendance à prendre des baffes au passage. Vous êtes en melee, vous y allez, donc vous jouez dernier baroude de terre. Une fois que vous avez ça, le choix c'est très simple. Vous, vous sentez bien, vous voulez avoir votre flash, votre ignite, votre TP régulièrement, et vous voulez avoir des cookies pour sustain en lane et avoir un gros early game. Oui, ça marche. Vous avez des problèmes avec un match-up qui va vous buller un tout petit peu. Ouais, vous avez un problème avec un match-up qui va beaucoup vous pop. Oui. Vous êtes une Irelia qui se dit... Ah, franchement, moi je suis un mid-laner. J'ai bien lu, j'ai bien écouté les Larivages où j'ai gagné ma game du level 1 à 3. 17% des Irelia font une rune qui est inutile. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer le win rate ? Tiens, on va aller en Master+. 39% de win rate en Master. Qui m'explique ? Je suis sur 14.15, donc là j'ai un patch complet d'attaque. Qui m'explique que cette rune sert à quelque chose sur Irelia ? Allez-y. Trouvez-moi un cas où si vous êtes à Irelia, vous devez gagner la game du level 1 à 4 en divant l'adversaire. Et c'est ce point d'armure en prenant un CC, je le rappelle, qui va changer de vie. Prenez Plagdos. Prenez ça. Allez chercher ailleurs. Ou alors sinon, vous jouez les cookies qui vont vous permettre de gagner bien plus de points de vie en le faisant en deux temps. C'est ça que je vais vous conseiller de faire. On est en Master, là sur les données que je vous ai montrées là à l'instant. Je les ai changées, c'est du Master. A partir de ce moment, je pense qu'on a tout vu sur les runes, c'est pas très compliqué. Sur les starters. Surprise ? Bah oui, l'âme de Doran. Pour le lifesteal sur votre là. C'est comme ça que ça marche. C'est considéré comme une auto, donc ça marche. Vous avez aussi le fait qu'au niveau des bots, vous allez principalement mid avoir, et là je vais vous montrer la top lane après. Vous avez principalement à gérer le fait d'avoir des mercures. Parce que vous faites face à des AP qui vont vous cesser, donc c'est principalement ça que vous voulez faire. Parce que les mercures sont assez fortes. Paradoxalement, on remarque qu'Irelia, s'il n'y a pas à faire de mercures et qu'il a fait des tabiques, a la tendance à stat check monumentalement les AD. Parce que les AD ont l'air de bien gérer Irelia, mais les AP ont beaucoup plus d'outils pour l'empêcher de jouer. C'est ça qui est un peu particulier. Et donc vous pouvez vous retrouver dans un cas où vous prenez des bots en fonction de ce que vous voyez. Mais typiquement, une Irelia contre des assassins, vous êtes pas mal. Vous êtes quoi tanker leur burst ? Vous avez des Bruisers mid qui, eux, sont les vrais prédateurs naturels de Irelia. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver tout de suite et me dire, bon les AD, ils gèrent mal Irelia. Et Olaf, et Seth, c'est vrai, c'est des Bruisers. Mais les assassins et les ADC ont tendance à très très mal gérer l'Irelia. Résultat des courses, si vous avez une Irelia qui fait des tabis dans le genre de match-up entre le Z et ça, vous allez avoir du mal. Votre Z, Hard Counter Z. Je vous la donne celle-là. Elle est gratuite. Au niveau des transitions, sans transition, avec une transition, vous avez les stuffs. Et là, vous comprenez pourquoi je vous dis que se planter sur le build d'Irelia, c'est... Faut le faire. L'âme du roi déchu à toutes les games, même quand vous êtes derrière. Cet item n'est plus, c'est plus puissant. Cependant, une fois que vous avez votre l'âme du roi déchu, qui fait des dégâts, qui va scale sur l'attaque speed qu'on offre et les résistances, oui, vous pouvez le faire. Mais vous, vous allez toujours mieux vous en sortir si vous allez chercher un peu de tanking pour tanker le burst un peu générique. Et accessoirement, si vous pouvez vous permettre de faire ça, oui, vous êtes bien. Ensuite, Irelia, c'est un personnage un peu plus tanky. Si vous faites face à des ADC, vous prenez un cœur gelé. Si vous n'avez pas déjà fait le ciel éventré, faites-le. Et éventuellement, si vous êtes arrêté sur un ciel éventré et que vous n'avez pas fait de tueur de Kraken, vous pouvez le faire. À partir de trois items, l'output des objets devient un peu différent. Au premier item, la lame du roi déchu, c'est tellement complète, c'est tellement faible pour Irelia depuis le début qu'il faut l'apprendre. Le truc, c'est qu'on avait une ancienne Irelia qui avait 100 A, c'était 100 dash, 100 Z, c'était une activation de dégâts qui lui permettait de sustain et 100 E, c'était un stun. En gros, ça s'appelait l'équilibrium. Si vous aviez plus de pourcentage de points de vie que l'adversaire ou l'inverse, vous aviez un stun ou pas. C'est ça qui se passe. Et le R, c'était le R de Gwen. Il y en avait quatre au lieu de trois. Ce qui se passait, c'est que du coup, on avait un champion qui était capable d'optimiser une force de la trinité très fort. Ce qui faisait qu'en fait, Irelia, quand ils ont reworked, c'est l'âme, naturellement dans son dos, elle se mette en forme de la force de la trinité. Mais, quand ils ont refait la trinité avec le changement d'Irelia et les items, la trinité s'est fourni à 60, 70% d'attaque speed au total. Un montant ! C'était fait que sur Irelia, pour ça. Résultat des courses, Irelia, elle a été refaite sur une trinité un peu différente. Alors qu'on est revenu à une trinité très basique. Là, à l'heure actuelle, on est très proche de la trinité de la saison 3. Et la lame du Redechu, elle, est plutôt revenue à l'ancienne aussi. Mais on a une Irelia qui a un passif, qui a de l'attaque speed. Résultat, vous n'allez utiliser que de l'attaque speed et les effets qui déclenchent sur l'attaque speed. Le problème, c'est qu'Irelia, elle a besoin d'un mix d'AD pour ses ratios, de l'attaque speed et du lifesteal. C'est vraiment ce qu'elle aime. Ensuite, elle va sur quelqu'un, elle lui dâche dessus, elle émet une auto, deux autos, trois autos. Et là, en général, c'est le moment où son kit termine. Et c'est le moment où la lame du Redechu déclenche. Son slow arrive, et là, vous pouvez continuer à vous battre et votre adversaire ne s'enfuit plus. Et vous gagnez. Avec au bout du rouleau. Vous ne pouvez pas faire ça. L'item manque d'AD. L'AS, c'est bien. Le unit, il arrive un peu plus tard. Ce n'est pas si fort que ça. Les stats défensives paraissent intéressantes, mais ce n'est pas comme ça que vous stambolez une game dans le League of Legends, en général, quand vous n'êtes pas un tank. Une fois que vous arrivez, est-ce que je ne ferais pas un tueur de Kraken dans la place ? Un peu le même syndrome. Vous avez le problème de le tueur de Kraken à un item. Ça va, mais ça a besoin d'un peu de level avant de s'exprimer. Donc, arriver en deuxième, c'est pas mauvais. Et si vous jouez sans attack speed, Irelia s'est basé sur son attack speed propre, qui n'est pas forcément si facile à faire que ça. Les items qui marcheraient, c'est plutôt les hydres. Les hydres ont été nerfs. C'est comme ça qu'on s'en trouve. L'âme dure en déchue, quoi qu'il arrive. Ensuite, vous avez cet item qui est un peu underpowered au bout du rouleau. Et donc, vous vous retrouvez avec les deux autres qui sont bons. Celui-là qui est très squishy et avec beaucoup de dégâts. C'est le tueur de Kraken. Et vous avez ensuite l'option de jouer ciel éventré. Une fois que vous avez un mix des trois, en fait, ils fonctionnent tous. Parce que vous avez le tanking, les levels qui ont kick sur ces deux items. Donc là, ils commencent à faire des dégâts. Ils commencent à avoir un intérêt très fort. Et à la fin, Irelia, c'est soit vous partez full squishy si vous roulez sur les gens. Soit vous partez plus tanky avec une danse de la mort et un stérac qui sont extrêmement puissants sur le champion. Vous voyez qu'en termes de choix, vous pouvez toujours vous permettre de dire « Je mets l'âme dure en déchue, je fais un ciel éventré, je vais faire un de ces deux items-là. » Et ensuite, je pars sur une danse de la mort et un stérac. C'est toujours viable. Le cœur gelé, c'est contre les auto-attaqueurs. Et je pense qu'effectivement, là, quand on voit un cœur gelé à 54%, c'est un peu par défaut et des Irelia qui ont un peu peur de gagner. Vous êtes mid. Vous allez croiser en permanence des AP. Prenez de quoi les tuer, prenez de quoi les tanker. En sideline, vous serez contre des AP. Ou sauf si, alors là, c'est totalement autre chose. Vous faites face à un ADC ou un assassin mid. Lorsque là, vous faites votre coq en acier, vous faites un peu d'armure et vous continuez à jouer. Mais en général, vous allez vous apercevoir que les ADC, ce ne sera pas long de les tuer, les assassins non plus. Donc, ce n'est pas l'attaque speed qui changerait grand-chose. C'est comme ça que je vous dirai. Le champion est... Alors, je vais vous montrer pour le plaisir les builds. Vous voyez, une lame du roi déchu. Vous avez à peu près tout compris. Si on fait l'assemblage de mon ami Irelia ici... Alors, on va terminer vos lits. Excusez-moi là-dessus. Il était resté parce que je fais des records en groupe en général. C'est un peu plus facile. Bon, vous voyez Irelia. Vous la prenez un peu comme ça et ça va fonctionner. En second... On avait dit quoi déjà ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? J'ai un trou de mémoire là tout de suite. Ah oui. On avait dit que ce qui était très intéressant, c'était d'aller chercher plutôt des flashs, ce genre de choses-là. Même si vous pouvez jouer défensif autrement. Mais ça, c'est la version offensive. Vous pouvez prendre de l'attaque speed ou pas. À vous de choisir. Vous allez généralement jouer ça et vous allez jouer avec une téléportation parce que vous allez avoir trop de dégâts avec Irelia. Et pour les items, vous l'avez. Pour les items, je vous les ai donnés. Je vous les ai terminés. Et je ne le retrouve pas. Elle est où cette lame de l'heure déchue ? Voilà, vous prenez une lame de l'heure déchue. Vous allez chercher vos bottes. Vous choisissez. Et derrière, si elle est rentrée, vous avez l'option d'aller chercher de l'attaque speed. Et j'espère que ça va passer. Parce qu'il faut absolument que je vous montre l'attaque speed. Les dégâts. Vous avez 55% d'attaque speed. La majesté, la ténacité. Il n'y a pas d'AD là-dedans. Ici, vous avez 50 d'AD. Avec les ratios que je vous ai montrés sur Irelia, c'est normal qu'en fait cet item ne perfe pas. Tant qu'ils ne remettent pas de l'AD dessus ou un onite qui... En soi, l'item n'est rien de mauvais. Si ce n'est qu'il est bien en 2-3. Et jamais en 1. Les 20% de ténacité ne sont pas si utiles que ça en early game. Parce que vous n'allez pas tanker assez fort. Donc, vous allez vous retrouver à faire ce genre d'itemnisation derrière. Et à la fin, vous prenez des points de vie. Vous prenez de l'armure ou des points de vie et ça fonctionne. Typiquement, si je vous fais ça, la danse de la mort, elle est là. Et vous allez chercher le stérac. Et vous l'avez. Normalement, si vous prenez une capture d'écran de ça, vous avez tout. Et vous avez un build Irelia qui fonctionne. Et c'est comme ça que je finirai ma vidéo sur Irelia. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Y compris ceux qui me la demandent depuis longtemps. Et on se revoit pour une prochaine vidéo bientôt. Et pour mes Patreons très bientôt aussi. Parce que vous avez bien entendu mes coachings qui vont arriver de ceux que j'ai coaché. Ainsi que toutes les vidéos que j'ai fait dans la bibliothèque Patreon. Peace on l'aille les amis.